Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous en avez profité pour vous reposer, faire le plein d'énergie. On aura un bel automne avec nous. C'est une belle saison d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué les décorations à l'entrée. On aura en septembre d'ailleurs exceptionnellement deux commissions. Il y en a une le 29 septembre également. Il y a plein de beaux projets qui s'en viennent sur la table. Donc, mon nom, c'est Joanie Belrose. C'est moi qui ai le plaisir de présider la commission. Je suis accompagnée des trois élus de la commission. À ma droite, Mme Christelle Lefebvre, à ma gauche, Mme Geneviève Laroche et M. Marc Deneau. J'ai également le plaisir d'avoir au Bureau de l'Environnement. À ma gauche, Mme Ingrid Dubuc et à droite, Mme Chantal Pelchat et Mme Nathalie Perron. Et à l'avant, bien sûr, pour ne pas l'oublier, Jacinthe Dumoulin. Puis, j'oublie, à l'arrière, nous avons Cyrielle Fleury, conseillère à la Direction générale et Prisca Gilbert, conseillère aux élus. Alors, merci d'être là, d'être présent avec nous ce matin. C'est un plaisir de vous revoir. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une commission consultative du conseil municipal. Nous avons le mandat de fournir des recommandations aux comités exécutifs et au conseil municipal en lien avec notre mission, notre plan d'action 2022. Les dossiers présentés devant cette commission sont d'ordre informatif et consultatif et permettent aux membres de l'ensemble du conseil de prendre des décisions éclairées. Les citoyens et citoyennes intéressés par un sujet peuvent donc assister à ces séances. Nos portes sont ouvertes. Ou sinon, on peut aussi les écouter par le biais d'une rediffusion intégrale de l'enregistrement de la séance. L'enregistrement est déposé sur le site web de la Ville. Je rappelle également qu'il n'y a pas de période de questions pendant les commissions. Lors des délibérations sur un sujet, les personnes présentes dans la salle ne pourront pas intervenir, mais les commissions se tiennent en public par souci de transparence de ces échanges, dans l'analyse des dossiers. Dans le fond, on explique que c'est comme l'opportunité qui est accordée aux citoyens et citoyennes d'assister aux séances. Toutefois, si vous vous sentez interpellé par un sujet, n'hésitez pas à communiquer avec nous par le biais de votre conseiller municipal de district ou par la présidence de la commission également. Ou bien, vous êtes toujours invités, les bienvenus à venir dans nos conseils municipaux également. Alors, à l'ordre du jour aujourd'hui, évidemment, nous procéderons à la lecture et à l'adoption de l'ordre du procès verbal du 9 juin dernier. Ensuite, il y aura le dépôt de la mise à jour du plan d'action intermédiaire des milieux hydriques, le dépôt du bilan de la patrouille bleue 2022, remise à l'état naturel des rives et postes de lavage. Ensuite, au point 5.3.3, recommandation de la commission de l'environnement et de la mobilité pour la remise à l'état naturel des rives des propriétés de petites superficies. Il y aura une pause et on terminera avec la recommandation d'autoriser le bureau de l'environnement à transmettre le projet de plan de gestion des matières résiduelles pour les années 2023 à 2030 à REC Québec. Donc, c'est la version finale qui sera présentée. Alors, voilà, on peut débuter avec la lecture et l'adoption du procès verbal du 9 juin 2022. Alors, c'était conforme mesdames et messieurs. Oui, excellent. Et on poursuit avec le dépôt de la mise à jour du plan d'action intermédiaire des milieux hydriques, qui sera présenté par Nathalie Perron et Chantal Pelchat. Bonjour tout le monde. Effectivement, on vient vous déposer le bilan du plan d'action intermédiaire des milieux hydriques. En fait, c'est un plan intermédiaire qui est un plan de transition entre notre premier plan directeur de l'eau et le plan nature qui est en cours de préparation. En effet, le plan directeur de l'eau a été fait exclusivement pour la rivière Magog et a été adopté en 2011. La majorité des actions ont été maintenant complétées, ce qui fait qu'on devait se doter d'un autre plan d'action qui touchait également la rivière Saint-François, la rivière Magog, les tributaires et le lac Magog. Pour ce qui est du plan nature, à terme, il sera accompagné d'un plan d'action. Celui-ci va toucher, ça va être pour la conservation des milieux humides, hydriques et des milieux boisés. Si on se rappelle, il y a plusieurs enjeux qui ont été soulevés dans le cadre du plan nature, dont un qui touche à améliorer la qualité de l'eau et des usages de l'eau. Donc, je vais laisser Nathalie Perron vous présenter les principales actions qui ont été regroupées sous des objectifs qui ont été priorisées en 2019 dans le cadre d'un atelier par des partenaires du milieu. Merci. Oui, bonjour. Donc, on vous présente quelques diapos tout de suite. C'est toi qui l'est? Oui, qui l'est pas, c'est bon. Donc, on présente les principales actions. On a fait un peu un mélange de l'annexe 1 qui était au sommaire décisionnel, qui était des actions déjà réalisées en cours avec toutes les actions qui sont à développer, qui étaient à même le sommaire décisionnel. Donc, ça s'en vient. Parfait. Donc, la priorité 1 visait à protéger ou vise à protéger les écosystèmes et à remettre les rives à leur état naturel. Dans les actions, il y a de mettre en œuvre le plan de lutte contre la moule, zébris et autres espèces aquatiques envahissantes. Parmi ces actions-là, il y a aménager un poste de lavage permanent qui a été réalisé en 2021. Mettre en place un réseau de surveillance bénévole sur les espèces aquatiques envahissantes, c'est en cours. On l'a mis en place en 2022. Proposer un poste de lavage mobile à d'autres accès. On a fait un projet pilote. Je vais pouvoir en discuter un peu plus loin. En 2021 et 2022, développer un plan de surveillance et de protection des infrastructures. On a déjà des rencontres qui ont été entamées. Et le point à réaliser dans le plan d'action, c'est vraiment de concerter les municipalités voisines pour la gestion des accès au lac Magog. Ensuite, pour la prochaine diapo, on est toujours dans la priorité 1. C'est d'appliquer la réglementation sur la remise à l'état naturel des rives. Bon, dans le premier point, il y a de compléter la visite des propriétés riveraines des ruisseaux. En fait, c'est une action qui est en cours, mais qu'on va terminer en 2023. Entreprendre des démarches juridiques auprès des propriétaires dont la rive a été jugée non conforme. Ça, c'est un élément qu'on va avoir à réaliser en 2023. Ensuite, distribuer des arbustes au riverain. C'est quelque chose qu'on fait depuis 2018. Réaliser l'inventaire des plantes aquatiques au lac et dans la rivière Magog. C'est des choses qui ont été réalisées. Dans la priorité numéro 2, contrôler l'érosion et la remise en suspension des sédiments. Ces deux actions qui sont en cours ou qui sont déjà réalisées, c'est de poursuivre et améliorer la surveillance des mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments lors des travaux de construction et de caractériser les quatre deltas problématiques de la rivière Magog. Pour la priorité 3, qui vise à réduire les rejets d'eau usée et la contamination bactériologique. Dans les actions en cours, il y a localiser et corriger les sources de contamination bactériologiques du lac des Nations et des cours d'eau. Compléter le monitorage des ouvrages de surverse. Donc, c'est des reliés par télémétrie lorsqu'il y a des débordements. Et ensuite, mettre en œuvre le plan de gestion des débordements des ouvrages de surverse. L'action réalisée, c'est vraiment de développer une campagne d'information sur les ouvrages de débordement, les ouvrages de surverse et les raccordements illicites pour mieux expliquer aux citoyens le travail qui doit être fait et l'impact que ça peut avoir aussi sur le milieu. La prochaine priorité, c'est la priorité 4 qui vise à informer, responsabiliser et développer un sentiment d'appartenance. C'est des actions qui sont à réaliser. La première, c'est de faire connaître les projets réalisés par la Ville pour améliorer la qualité de l'eau et lors des activités de sensibilisation, mettre de l'avant la notion de bassin versant pour responsabiliser la population. C'est deux actions qui sont en cours de réflexion. Je dirais qu'en fait, on doit amorcer la réflexion pour pouvoir trouver la façon de bien les réaliser sur le terrain. La priorité 5 qui vise à réduire l'impact du ruissellement d'origine urbaine et agricole. La première action, c'est d'encourager l'implantation de la bande riveraine élargie en milieu agricole. C'est un projet qui est en cours présentement, en collaboration avec des partenaires. Réaliser un projet de captation des eaux de ruissellement au parc Jacques-Cartier. C'est une action réalisée. Réaliser un projet de recirculation des eaux de pluie pour l'arrosage des plateaux sportifs au parc Quintal. C'est un projet qu'on a terminé cette année et qui a été en fonction cette année. Ensuite, dans les actions à réaliser, il y a réalisé un autodiagnostic de la gestion durable des eaux pluviales et développer des actions. C'est vraiment des actions très détaillées et ciblées. Et relancer la campagne de sensibilisation des puissards à nos rivières. C'est de mieux expliquer aux gens l'importance, tout le système d'égout pluvial parce qu'on sent qu'il y a des méconnaissances au niveau de la population. Ensuite, je crois que c'est le fin. Voilà. Ça complète le flanc d'action intermédiaire. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Oui, M. Deneau. Merci beaucoup pour la présentation. Avec la période estivale qu'on a passée avec ceux qui étaient climato-sceptiques, je pense, qui ont été confondus cette année. Parce qu'on a vu quand même des averses substantielles ou aussi des changements de température. On regarde de mettre en œuvre le plan de gestion de débordement des ouvrages de subverses. Au-delà de tout ça, à court terme, y a-t-il des choses qu'on peut réaliser vraiment en lien avec être plus avant-gardiste et procéder à des travaux et la prévention en lien avec la réalité qui nous menace plutôt? Bien, ça se fait régulièrement. Vous vous rappelez, je crois que c'est en juin qu'on est venu déposer au conseil municipal le suivi de la qualité de l'eau de nos rivières, puis de nos plages aussi. Puis, il y avait également tout ce qui se faisait au niveau des raccordements inversés. Donc, les équipes du SIU, du Service des infrastructures urbaines, sont en constante recherche. Donc, on fait nos suivis de qualité de l'eau. Puis, lorsqu'on a des anomalies, bien, eux, ils viennent nous accompagner pour faire des validations, puis si possible, des corrections dans les meilleurs délais. Donc, oui, on n'est pas juste, on est très, très proactifs pour tenter de réduire les sources de contamination dans la rivière. Juste comme complément, Madame la Présidente, on parle beaucoup de surverse, puis d'après moi, on travaille fort pour réduire le nombre de surverse, mais le changement climatique va faire en sorte que ça va amener une pression, puis malheureusement, sur l'ensemble du territoire, on n'a pas un réseau d'aqueducs séparés sur l'ensemble du territoire. Alors, moi, je pense que c'est intéressant dans la prochaine année de voir c'est quoi nos prévisions en lien avec la réalité des surverse, puis peut-être amener une recommandation en lien avec des interventions à faire au Conseil dans les budgets futurs. Comment en tant? Merci. Merci, M. Deneau. On te pose des questions aux commentaires? Non? Moi, j'en avais quelques-unes. En fait, je me disais, pour peut-être la bonne compréhension de tous et toutes, peut-être expliquer un peu les quatre deltas problématiques de la rivière Magog, peut-être plus en détail. Je me demandais aussi, quand il y a des améliorations qui sont faites dans un parc, ou un projet de captation d'eau de pluie, est-ce que c'est fait systématiquement dans tous les parcs, ou est-ce que c'est quelque chose qui est à venir? Puis, il y a l'aspect, on a parlé beaucoup cet été de la moule zébrie, je me demandais s'il y avait d'autres actions qui pourraient être faites, puis à quel moment on devrait en reparler pour l'été prochain, finalement, l'été à venir. Est-ce que vous voulez y répondre tout de suite ou je poursuis? Oui, je pourrais commencer. Pour les deltas, il y a quatre deltas qui ont été identifiées suite à une analyse, un mandat qui avait été donné au rappel. C'est souvent pour l'accumulation de sédiments qui se fait à l'embouchure de ruisseau. C'est souvent du gravier assez grossier, puis ça peut nuire soit à la navigation souvent, ou s'il y a une rampe de mise à l'eau à proximité, ça peut être problématique. De mémoire, les quatre problématiques, il y en avait un à la sortie du ruisseau Mivalon, je crois des vignobles ou NIC plutôt, le ruisseau NIC. Ensuite, il y en a un, je pense, qui est à même le lac des Nations, puis le quatrième, là, il m'échappe. Mais c'est un peu, c'est l'objectif, c'est de voir l'évolu... Pardon? Le ruisseau des marais? Bon. Fait que l'objectif, c'est de retourner à intervalles réguliers, peut-être pas tous les ans, mais de voir l'évolution de ça, de ces deltas-là. C'est sûr qu'on ne veut pas aller les retirer, ça amènerait d'autres impacts dans le cours d'eau, puis c'est des démarches qui sont... ça demande des autorisations qui sont longues et difficiles. Donc, ce n'est pas une action qu'on privilégie. Est-ce que ça, ça répondait? Oui. La deuxième question pour le projet de captation des eaux au parc Quintan, c'est vraiment un projet novateur, ça ne s'est pas fait ailleurs. On a obtenu une subvention du Fonds de développement durable du gouvernement du Québec pour faire ce projet-là. Et ça nous permet... c'est vraiment un test, c'est de capter les eaux qui venaient du stationnement, du toit, de les amener dans un bassin de rétention, disons, et puis de reprendre ces eaux-là pour arroser les plateaux sportifs qui étaient à proximité. Ça a été une mise en œuvre cette année. On a pu l'utiliser à quelques reprises et puis ça a très bien fonctionné. Voilà. La troisième question, j'ai oublié, je suis désolée, je ne l'ai pas noté. La question des boules cébrées. Il y a d'autres actions. En fait, c'est sûr qu'au niveau du poste de lavage, on veut essayer de trouver des façons d'améliorer, d'accroître le service, d'accroître aussi l'acceptabilité de ce service-là, de voir la gestion des accès. Il y a plusieurs choses. En fait, c'est plus les actions qui sont là, puis qui devraient se développer, qui devraient aboutir sur d'autres petites actions. C'est en avançant qu'on va trouver d'autres choses. Merci. Je vois aussi beaucoup d'aspects dans le plan d'action pour campagne d'information, de sensibilisation, d'éducation de la population. Puis je me demande à partir de quand, justement, ça va débuter. Parce que je pense que la population a envie d'en connaître davantage. Il y a aussi tout l'aspect faire connaître les projets réalisés par la Ville en matière de qualité d'eau. Comment on va s'y prendre pour informer les gens? Il y a des questions que je me posais également. C'est le temps qui va doulure. Je vous dirais, mais idéalement, on va essayer de débuter de la réflexion à l'automne. C'est le meilleur moment pour avoir le temps d'utiliser les forces de tous les services parce qu'on va aller chercher quand même des appuis un peu partout. Mais on est ouvert aux suggestions, si vous en avez une pour le moment. Mais oui, on va aller consulter nos partenaires aussi pour avoir des idées. Puis évidemment, le service des communications va être sollicité. Merci beaucoup. Madame Lefebvre? Moi, j'avais une petite question justement à propos des moules zébrées et du nettoyage des embarcations, puisque j'ai fait du kayak cet été. Et j'étais à la plage Blanchard et le service de nettoyage était payant, pas accessible, pas facilement disponible. et je n'ai pas trouvé qu'on m'incitait beaucoup à nettoyer mon embarcation. Donc, ils se demandaient à 3 dollars pour avoir accès au matériel. Ah, c'était à Lucien Blanchard? Oui. C'est ça. Ça devait être en dehors de notre projet pilote. Nous, on pourrait en parler plus tard, mais le projet pilote, c'était vraiment pendant les deux semaines de vacances de la construction. Donc, c'était 16 jours seulement. Et ça, c'était gratuit complètement. Il y avait aussi des activités de sensibilisation et tout. Mais le reste du temps, j'imagine que c'est par rapport aux organismes qui sont sur place, le Club nautique de Sherbrooke ou le musée qui s'occupe de la Maison de l'eau qui accepte d'offrir ce service-là avec moyennant certains frais. Mais sincèrement, je n'étais pas au courant. Mais je pense qu'il faudrait regarder l'année prochaine parce que, tu sais, bon, c'est des étudiants qui sont là. Ils disent, vous pouvez nettoyer si vous voulez. Puis moi, j'étais un peu surprise de ça. Puis, tu sais, il faut utiliser de l'eau chaude. Donc, c'est sûr que tu ne prends pas de l'eau du robinet sur le côté. Donc, il faudrait que le matériel soit à disposition, qu'on insiste auprès des gens, que oui, il faut le faire. Surtout quand on vient avec sa propre embarcation. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'il y a du monde qui vient par été. Donc, voilà. Merci, Mme Lefebvre, de l'information que vous nous transmettez aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Mme Perron, c'est en dehors des projets structurés et organisés par les équipes de la Ville. Toutefois, le projet pilote auquel Mme Perron a fait référence à la plage Blanchard a été, on en parle en quelques instants, un franc succès. Donc, on est déjà remplis d'idées pour la suite des choses là-dessus. Ce sera le point suivant. Je vois que M. Jung s'est connecté avec nous sur Teams. Donc, je vous cède la parole, M. Jung. Merci, Mme la Présidente. Je vois dans votre plan d'action, là, mieux informer les citoyennes et citoyens. Est-ce qu'il y a une action par rapport à mieux informer les promoteurs et les constructeurs? Parce qu'il y a quand même des constructions, notamment dans le district de l'université, où on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de sédimentations qui sont versées dans la rivière Magog, notamment sur le coin du boulevard de l'université et de la rue Galt-Ouest. Est-ce qu'il y a une action d'entreprise dans ce sens-là? Merci. Oui, effectivement. Depuis plusieurs années, on a mis en place avec les promoteurs une exigence de faire des plans de contrôle de l'érosion et des sédiments. À chaque fois qu'il y a un chantier de construction et qu'il y a des milieux fragiles à protéger, ils ont l'obligation de mettre en place des mesures, que ce soit des barrières à sédiments ou toutes autres mesures pour éviter que les sédiments se retrouvent dans nos fossés, dans nos cours d'eau, nos milieux humides ou vers les boisés. Donc, oui, c'est fait. C'est fait dans le cadre de toutes les rencontres avec les promoteurs pour débuter un projet. Alors, à ce moment-là, à défaut de répondre aux attentes, est-ce qu'il y a des actions de prise envers ces constructeurs-là? Bien, il y a des suivis. Nous, on fait le Bureau de l'environnement, on fait les suivis sur les chantiers. S'il y avait d'autres, on pourrait jusqu'à fermer un chantier s'il y avait des rejets à l'environnement. Donc, on est vraiment à suivre. On fait ça en partenariat avec le guichet promoteur, bien entendu, qui s'assure de suivre aussi les projets. Donc, il y a beaucoup d'action qui est faite pour éviter le rejet de sédiments vers l'environnement. D'accord, merci beaucoup. Merci. Je vois que votre main s'est baissée. C'est là. Parfait. Moi, j'avais juste peut-être une petite dernière question parce que je voyais que dans le sommaire décisionnel, le plan d'action intermédiaire, il est un peu transitoire en attendant le plan nature. Je me demandais un peu de quelle façon la transition va se faire ou de quelle manière il va s'inscrire dans le plan nature. En fait, on vous a présenté le plan intermédiaire, comme Mme Pêcheur a mentionné, c'est la transition du plan directeur de l'eau. Les actions qui en font partie vont inspirer certaines actions du plan d'action du plan nature. Donc, si elles ne sont pas réalisées, elles seront tout simplement reportées à l'intérieur du plan d'action du plan nature. Aussi simple que ça. Et on ne les oublie pas. Pas du tout. Et elles ont aussi été nommées dans le cadre des travaux du plan nature. Génial. Deux dernières questions qui vous ont… M. Deneau? Une question qui nous est souvent demandée puis qui va revenir dans ce qu'on vécu, c'est les gens qui ont déposé des mémoires justement lorsqu'on a initié les consultations publiques sur le plan nature. Il y avait certaines préoccupations avec les milieux hydriques. Donc, on peut comprendre qu'on va l'intégrer dans la révision. Vous faites référence à la révision du plan intermédiaire ou à la rédaction des plans d'action du plan nature? Dans le plan d'action, au point de vue des milieux naturels, les gens sont venus à plusieurs reprises pour le réseau des scouts. Ils ont déposé même à mémoire. Est-ce qu'on va inclure leurs préoccupations dans le… bien pas le règlement, mais le plan intermédiaire? En fait, comme j'ai mentionné, le plan intermédiaire est d'ici le dépôt du plan nature. Donc, les mémoires ont été reçues dans le cadre de la démarche du plan nature et ont été… les équipes administratives ont bien lu toutes les mémoires reçues et ces préoccupations-là devraient se refléter dans les actions du plan d'action. Parfait. Selon les orientations que le conseil municipal prendront à cet effet, bien entendu. Je vais prendre une toute dernière question et ensuite on passera au point suivant pour respecter le temps. Madame Lefebvre. Oui, mais je me demandais, bon, le plan nature va être déposé le 1er novembre normalement ou par là, mais le plan d'action du plan nature, on a-tu une échéance là-dessus ou pas? Si je peux me permettre, le dossier du plan nature est à l'ordre du jour du comité planier huis clos du 13 septembre prochain. Donc, toutes les réponses à ces questions-là vous seront données à ce moment-là. D'accord. Alors, on va passer au prochain point. Dépôt du bilan de la patrouille bleue pour l'année 2022, remise à l'état naturel des rives et poste de lavage et je passe la parole à nouveau à Mme Pellechat et Mme Perrault. J'ai bien mis la présentation cette fois-ci. Oui, on vient vous présenter, on vient faire le dépôt du bilan de la patrouille bleue 2022. D'abord, la patrouille bleue, elle a été créée en 2021, c'est donc sa deuxième année qu'elle est en opération. Elle est composée de huit stagiaires, principalement des étudiants qui sont au bac en études environnementales et au bac en biologie, mais aussi coordonnée par un coordonnateur, supervisée par un coordonnateur qui est un stagiaire au niveau de la maîtrise en environnement, mais bien sûr accompagnée aussi de Nathalie Perron puis de notre technicien d'environnement qui est Pierre-André-Ince. Leurs deux mandats à la patrouille, c'est la vérification de la conformité des rives pour leur remise à l'état naturel, mais aussi la lutte contre la propagation des espèces aquatiques envahissantes, comme on l'a mentionné tout à l'heure un peu. Donc, le but, c'est la sensibilisation, mais aussi les patrouilleurs font l'opération du poste de lavage pour les embarcations nautiques. Donc, Nathalie va poursuivre avec le bilan des activités de 2022 de la patrouille bleue. Pour la patrouille bleue, cette année, c'était vraiment un gros mandat parce qu'on commençait, on entreprenait les visites de ruisseaux. C'est une clientèle différente, c'est un contexte différent, donc il y avait beaucoup d'ajustements à faire. On a quand même eu la chance d'avoir un coordonnateur qui nous a fait un excellent travail d'analyse préalable en faisant la vérification, l'analyse des photos aériennes, ce qui nous a permis de réduire un peu le nombre de visites à faire sur le terrain et d'être beaucoup plus efficaces. On a fait plus de 1200 visites. Ce chiffre-là, je veux dire, il ne se retrouve pas dans aucun tableau parce que les visites, ils recoupent plein de choses. Des fois, ils se sont présentés et finalement, il n'y avait pas accès à la propriété. Des fois, ils ont pu débuter une analyse, mais ils n'ont pas pu la terminer. Ils sont retournés une deuxième fois ou c'est quelqu'un d'autre qui est retourné. Donc, c'est un chiffre qui vous permet de voir un peu le travail qui a été fait sur le terrain, mais qui ne se retrouve pas dans les tableaux. Donc, si tout de suite, je passe au tableau des résultats, c'est des propriétés qui ont été analysées, que ce soit par le coordonnateur, par les photos aériennes, puis qu'ensuite ou non, il y a eu une visite des patrouilleurs. Je vous lance un peu les chiffres. Oui, il y a les terres en culture, on en a visité quelques-unes, mais ils ne sont pas assujettis à cette réglementation-là. Il fallait juste aller s'assurer que c'était des terres en culture. Ensuite, il y a toutes les rives qui n'ont pas été visitées. Justement, comme je mentionnais, il y en a pratiquement mille. Les rives qui ont été considérées comme conformes, on en a 648. Des non-conformes, on parle plutôt de 556, mais sur le lot, on doit les diviser en deux groupes. Il y a des problématiques qui sont mineures, c'est-à-dire qu'il y a des petites superficies d'un mètre par deux mètres ou une largeur d'une ouverture qui est un petit peu trop grande. Donc, non, ils ne sont pas conformes, mais c'est vraiment mineur. Et des problèmes qui sont considérés plus majeurs, oui, il manque de la rive à remettre à l'est naturel, etc. Donc, il y a aussi tous les cas particuliers, des cas compliqués avec des étangs artificiels, des secteurs qui étaient inaccessibles, des ruisseaux qui, finalement, étaient en partie canalisés. Donc, ça, on en a 124. Au total, il y a 2400 propriétés qui ont été analysées en 2022. Sur le lot au total, quand on compile tout ça, on a quand même un taux de conformité de 78 %, ou presque. Il y a des fois des petits détails. Donc, c'est très, pour nous, c'est vraiment d'excellents résultats. Ensuite, bon, on vous met un peu les résultats de la largeur de la rive qui est mesurée. C'est sûr que ça, si vous essayez de faire concorder les chiffres avec ceux du tableau précédent, ça ne fonctionnera pas nécessairement parce que, bon, à certains endroits, on n'a pu confirmer la largeur de la bande riveraine, mais il y avait d'autres éléments qui n'étaient pas conformes. Mais quand même, ça vous donne un très bon indice. Je vous dis tout de suite, il y a une petite erreur qui s'est glissée. Dans vos papiers, vous avez un nombre total d'appandus de 1105, mais dans le fond, c'est 1155. Il y a un petit 50 qui s'est perdu. Mais ça vous donne vraiment comment ça s'est distribué tout ça. Puis on voit que, bon, dans les quatre mètres et plus, on a plus de la moitié de nos rives qui sont conformes en termes de largeur. Mais encore là, je vous rappelle, la largeur de la bande, c'est un élément de conformité. Ça peut être, la rive peut être conforme pour la largeur, mais par contre, il va y avoir du matériel entreposé dans la rive, où l'ouverture est un peu trop grande. Donc, c'est un élément parmi d'autres. Ça, c'était l'aspect plus pour la remise à l'état naturel. En 2023, je vous ouvre un peu, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans nos cartes. Bon, la patrouille bleue devrait compléter la visite des propriétés riveraines de Ruisseau. Il nous en reste environ 500, donc sur le terrain, peut-être on va avoir deux ou trois cents. Peut-être un mois de travail, je vous dirais. C'est des propriétés qui sont situées plus précisément dans le secteur de Brompton et dans le nord du secteur Saint-Élie. La patrouille bleue va entreprendre des visites des rives qui ont été jugées non conformes dans nos visites précédentes en 2020, 2021, 2022. Et puis, bon, évidemment, il y a des démarches juridiques qui pourraient être entreprises en collaboration avec le service des affaires juridiques auprès des propriétaires qui sont en infraction. Ensuite, le poste de lavage, comme Chantal disait, il y a aussi le poste de lavage qui était assuré par la patrouille bleue et aussi avec l'aide de la patrouille verte. Je dois le préciser. Les résultats qui sont présentés, c'est vraiment les résultats pendant les opérations, les activités de la patrouille. C'était du 6 juin au 10 août. Il se terminait le 10 août, mais le poste de lavage est toujours en opération parce qu'il y a des étudiants de la patrouille qui ont accepté volontairement de continuer d'assurer les activités du poste de lavage. Jusqu'à la fin de semaine dernière, c'était 7 jours par semaine. À compter de la fin de semaine prochaine, compte tenu des cours qui recommencent, sont moins disponibles. On est plus à 3 jours par semaine. Mais je vous dirais que la fréquentation au lac a aussi énormément diminué. Donc, dans les chiffres, le nombre total d'embarcations lavées, on compte 1 670 du 6 juin au 10 août, je le rappelle. En moyenne, c'est 25 embarcations par jour. Mais une grosse journée, on parle de 65 embarcations. Il y a 91 % des usagers qui sont des Cherbrouquois. Il y a 11 % des usagers qui ont fréquenté un autre lac dans les sept derniers jours. Et ce lac-là, en général, c'est surtout le lac Massaouipi, qui est quand même fragile au moule zébré. Et dans une deuxième place, je dirais, le lac Mamphrey Magog. On a eu un bon accueil des gens qui sont venus au poste de Laval, en général. Par contre, cette année, on a constaté qu'il y avait un peu plus de récalcitrants qu'en 2021. On a fait beaucoup plus de sensibilisation. Ça a demandé un peu plus de travail de nos patrouilleurs, qui ont quand même très bien travaillés. On a déjà en tête des choses pour essayer d'améliorer les choses, améliorer la situation, améliorer l'affichage. On veut aussi peut-être faire plus de publications. On est en train de travailler à quelque chose pour que ça fonctionne mieux. Est-ce que le sondage est peut-être un peu trop long? On va trouver des solutions. Puis, parallèlement, on a continué le projet pilote. On avait déjà fait un projet pilote d'une fin de semaine au parc Lucien Blanchard en 2021. On l'a poursuivi en 2022, mais on a agrandi ou étendu la période. Donc, on est allé avec 16 jours, les deux semaines de vacances de la construction. C'est un mandat qu'on a donné au COGESAF d'assurer les activités sur place avec la sensibilisation, l'opération du poste de lavage, qui, lui, nous a été prêté gratuitement par le ministère des forêts, de la faune et des parcs. Au total, ça a été un grand succès. 514 embarcations en 16 jours. C'est sûr que c'est de la période de pointe. Puis, ça nous faisait en moyenne 32 embarcations par jour, principalement des planches à pagaie, des canaux, des kayaks, très peu d'embarcations motorisées. Et le nombre de personnes sensibilisées s'élève à 722 personnes par le COGESAF. Il n'y a eu aucune attente, aucune congestion. On a eu un bon accueil, là, en général, des jeunes. Puis, si je peux me permettre, je vais reculer. J'ai oublié de parler au niveau de la remise à l'état naturel, de l'accueil des patrouilleurs qui sont sur le terrain. Puis, je m'en veux parce que je trouve que c'est quand même un élément important. Ça a été généralement bien accueilli au niveau des rives. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont, quelques personnes qui étaient mécontentes. Ce serait faux de dire qu'il n'y en avait aucun. C'est souvent des petits terrains parce que là aussi, il y a des petits terrains sur les rives des ruisseaux. Et sinon, c'était pour des raisons esthétiques parce qu'on pense à des ruisseaux particulièrement qui vont emprunter un fossé, mais qui sont en façade de la maison, qui doivent cesser la tente sur un 5 mètres en façade de maison. Donc, pour ces gens-là, le côté esthétique naît les irriter un peu plus. Mais c'est sûr que pour les ruisseaux, en général, c'était bon parce qu'un ruisseau, pour certains, c'est moins central dans leur propriété que peut l'être un lac ou une rivière. Parfois, oui, mais parfois, c'est au fond de la cour et on l'oublie. Donc, ça ne venait pas vraiment heurter leur perception de tout ça. Donc, il ne faut pas oublier que dans les ruisseaux, on n'avait pas d'obligation de planter. Ce qui fait que, oui, c'est moins de coût quand même à débourser pour les gens. C'était plus facile de se conformer rapidement. Il suffisait d'arrêter de tondre. Ça clôt un petit peu le bilan de la patrouille bleue. Merci beaucoup pour la présentation. D'ailleurs, je tiens à mentionner qu'il y a eu une belle activité de presse, une belle conférence de presse où les patrouilles bleues et vertes ont été amenées à expliquer leur travail auprès de la population. J'ai trouvé que c'était une bonne activité pour informer les gens de leur présence. Alors, merci pour la présentation. Est-ce qu'il y en a qui avaient des commentaires, des questions? Oui? Vous avez parlé de certains commentaires d'usagers. Je ne sais pas trop. Celui de Mme Lefebvre ou les gens qui ont des planches à paillettes, tout ça. C'est quand même difficile, premièrement, de faire respecter parce que ce n'est pas l'ensemble des municipalités autour du lac qui ont ce genre d'équipement-là. Et le commentaire des gens, je vais dire, vous autres, vous l'obligez, mais ailleurs, ils ne l'ont pas. Est-ce qu'on entend, ou il y a une table de concertation qui travaille justement à s'assurer que si on le fait à Sherbrooke, on veut s'assurer que l'ensemble du lac le fasse parce qu'on est des partenaires et copropriétaires de ce plan d'eau-là avec eux autres? En fait, comme on l'a vu dans la présentation précédente, c'est effectivement une des actions dans le plan intermédiaire de s'assurer d'avoir cette concertation-là inter-municipalité. Toutes les villes, les MRC qui partagent les plans d'eau ont tout avantage à travailler ensemble. Mme la directrice, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est quoi la situation actuelle? C'est on est les seuls ou il y a d'autres municipalités qui ont emboîté le pas pour s'équiper de ce genre d'installation-là? De mémoire, autour du lac Magog, il n'y a aucune autre municipalité qui a vraiment une installation permanente. Je crois qu'à Sainte-Catherine-de-Hatley, ils ont fait des essais, des projets pilotes avec des postes de lavage mobile. Donc, il y a des choses, je pense qu'il y a de l'intérêt partout autour du lac. Et on parle d'intérêt, y a-t-il une réglementation provinciale en lien avec l'obligation ou il n'y en a pas? Non, non, il n'y en a pas d'obligation provinciale. C'est vraiment municipal seulement. Donc, c'est peut-être par là qu'on devrait faire des revendications pour s'assurer que, pour accélérer le processus. C'est quelque chose qui vous aiderait assurément. Dans les questions, j'ai Mme Robichaud. Merci, Mme la Présidente. Je vais aller un petit peu dans le sens de M. Leneau. J'ai parlé beaucoup avec les citoyens de mon secteur. Et les gens voyaient en général très favorable le lavage de bateaux. Mais en même temps, ils étaient mitigés avec le fait de dire, bien, on est les seuls à le faire. Ailleurs, ce n'est pas obligé. Puis, il y en a qui allaient même jusqu'à dire, bien, à quand la station de lavage permanente, fixe à un endroit où tout le monde va devoir aller là, auront soit un code ou un stékeu pour rentrer dans l'eau, comme il se fait dans d'autres municipalités, tu sais. Fait qu'il y en a qui disent oui, mais pour l'instant, on ne voit pas l'impact que ça a parce qu'on est les seuls à le faire. Puis, à un moment donné, je suis allée, puis je parlais avec les patrouilleurs à la station de lavage. Et pendant qu'une des demoiselles lavait un bateau, bien, il y a un autre bateau qui a passé à côté. Fait que, tu sais, ça fait particulier parce qu'il y a comme la moitié des gens, peut-être, qui lavent, puis l'autre, non. Puis, la moitié, ce n'est pas un chef vraiment pas vérifié. Mais en voulant dire que j'étais là, puis sur deux bateaux, il y en a un sur deux qui est allé dans la voie pour se faire laver. Donc, pourquoi pas obliger les gens à passer dans la voie au moins où il y a une station de lavage? Parce qu'en plus, c'est gratuit. Ça ne leur coûte rien. Ils ont deux minutes à attendre parce qu'il y avait quelqu'un là. Mais, tu sais, il y aurait-tu des moyens plus obligatoires ou restrictifs? Tu sais, pas restrictifs, mais obligatoires, pour obliger les gens à le faire. Puis, je sais que, juste sur mon lac, il y a le parc Rodrigue, il y a plusieurs endroits qui peuvent embarquer. Puis, c'est la seule place qu'ils peuvent faire laver. Fait que, tu sais, les gens sont d'accord, mais ils trouvent que ça manque un peu de cohérence ou de vue d'ensemble, si je pourrais dire. Je vous dirais que, bon, on a quand même une réglementation qui oblige le lavage du bateau quand le poste de lavage est ouvert. Alors, quand vous avez vu quelqu'un passer, effectivement, c'est les récalcitrants, puis il faut courir après et ensuite. C'est un peu d'où l'idée de faire un meilleur affichage pour que les gens comprennent qu'ils sont vraiment, qu'ils comprennent qu'ils sont obligés d'arrêter d'un. Ça fait partie des points qu'on veut améliorer. Mais il y a aussi une collaboration. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a une amende qui est associée à ça aussi. Donc, il y a des collaborations à faire avec la police, carrément, pour nous aider quand il y a des cas un petit peu plus difficiles, disons. OK. Puis mon deuxième commentaire vient, les gens aussi disent, bien, tu sais, la station de lavage est là à partir d'une certaine date, mais dans les faits, dès que les glaces fondent, les gens commencent à embarquer sur l'eau pour aller à la pêche et tout. Donc, la période est vraiment trop petite pour qu'on puisse dire que ça a un impact significatif parce que les heures sont trop petites, les journées sont trop petites et les dates sont trop courtes. Tu sais, en tout cas, bref, c'est l'ensemble de l'œuvre. Oui, c'est vraiment d'assurer les ressources sur place qui sont difficiles. Au printemps, ça nous fait moins mal parce que souvent, c'est des embarcations qui ont été entreposées tout l'hiver, qui vont venir à l'eau. Donc, pendant l'hiver, tout ça, les espèces envahissantes vont mourir en cinq jours, en temps sec. Généralement, ils meurent. Et puis, donc, c'est ça. Fait qu'on sait que les dommages sont vraiment moins là. Puis, les pêcheurs, c'est une cantelle qui revient toujours au même endroit. Pas tout le monde, mais beaucoup. C'est la balance des avantages et inconvénients. Je vous avoue que c'est pas facile. Mais je pourrais poursuivre aussi en disant qu'il y a quand même une responsabilité des gens qui utilisent l'eau d'eux-mêmes pouvant faire le lavage de leur embarcation. Donc, tu sais, c'est un travail qui se fait pas juste. C'est pas juste une responsabilité de la ville. C'est une responsabilité partagée. Puis, en même temps, on commence à regarder ce qui se fait ailleurs pour voir... Il y a déjà eu des visites cet été pour voir d'autres stations de lavage plus autonomes. Donc, on regarde, mais... C'est notre première station de lavage. On l'opère. On voit les qualités et les défauts. Mais tranquillement, pas vite, on va peut-être améliorer tout ça dans notre plan de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes et les moules zébris. Merci beaucoup. Fait que je comprends que c'est quelque chose qui existe déjà d'une station de lavage libre-service qui pourrait peut-être... Ça pourrait être une alternative. Puis, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment de contrôle sur les résidents. C'est sûr qu'on sait pas s'ils vont amener leur embarcation dans d'autres lacs. Fait qu'il y a cet aspect-là quand même, mais qu'on pourra plus faire des actions de sensibilisation, justement, et d'éducation. Dans les droits de parole, j'ai Mme Lefebvre. Oui, merci. Deux réflexions. Il me semble que les riverains, s'ils vont toujours dans le même lac, c'est moins énervant un petit peu. C'est plus ceux qui ont été ailleurs puis qui arrivent de l'extérieur. Donc, je pense que ça, il faut être conscient aussi. Mais j'ai quand même une préoccupation, je l'ai déjà nommée, qu'il y a un nombre quand même, je ne sais pas lequel, mais d'endroits où les gens peuvent embarquer. Et donc, le matériel n'est pas disponible partout. Donc, moi, je pense qu'effectivement, c'est toujours une question de ressources, évidemment. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire au niveau provincial, des représentations à faire pour qu'à un moment donné, l'ensemble des municipalités qui sont toutes autour du lac puissent avoir aussi les moyens d'avoir du matériel à tous les endroits d'embarcation parce qu'on n'arrivera pas aussi. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Moi, j'avais une question en rapport aux espèces aquatiques envahissantes. Je me demandais si on avait fait des recherches, s'il y avait d'autres cas à se préoccuper dans l'avenir, prendre l'avance. Oui, il y en a d'autres qui sont à nos portes. Il y a la châtaigne d'eau, il y a la clade de serre épineux aussi, qui est vraiment plus un petit mollusque. Ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas, bref. Mais il y a la vivipare chinoise qui est déjà dans nos eaux aussi. Oui, il y en a d'autres. Ils sont à nos portes. Donc, oui, il y a certaines choses qui sont déjà établies, mais il y en a d'autres qui pourraient venir s'installer. À surveiller, donc. À surveiller. Alors, merci, mesdames, pour la présentation. Alors, ça nous amènerait… Ah, un petit doigt de levée. Ça soulève une autre question. Est-ce que les mécanismes qu'on est en train de mettre en place de nettoyage d'embarcation vont nous protéger de ces espèces-là aussi? Oui, 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 vraiment. Nous, on respecte vraiment les normes du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs à ce sujet-là. On a… Notre poste de lavage a une pression suffisante de 2600 PSI. C'est plus élevé qu'une petite laveuse à pression qu'on peut avoir à la maison. On a de l'eau chaude aussi, au moins 60 degrés. Il y a le temps aussi qui doit être en contact. Donc, on respecte les normes et ça, ça… Ça couvre l'ensemble. Oui. Ça va être complété. Cet été, on a mis en place une sentinelle aussi qui a été développée, on l'a dit, dans notre plan d'action intermédiaire qui a été développée avec le COGESAF. Il y a plusieurs riverains qui font partie de cette sentinelle. Donc, c'est des gens qui ont des yeux sur le terrain pour pouvoir voir arriver des nouvelles espèces aquatiques envahissantes. Donc, ça aussi, c'est très intéressant parce que généralement, les sentinelles, il y en a un par lac. Là, chez nous, il y en a plusieurs tout le long de la rivière puis du lac Magog aussi. Donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant. On remercie d'ailleurs les gens qui bénévolement font partie de cette sentinelle-là. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, on pourrait passer au prochain point. Recommandation de la Commission de l'environnement et de la mobilité pour la remise à l'état naturel des rives des propriétés de petites superficies. Alors, on se rappelle que le conseil municipal nous a donné le mandat d'analyser la problématique et d'émettre une recommandation. Donc, la décision ne va pas se prendre aujourd'hui en commission. Aujourd'hui, il s'agit d'une recommandation. Donc, le 20 mai dernier, nous avons invité deux représentants qui se sont portés volontaires pour être porte-parole des propriétaires, des 109 propriétaires de petits terrains. Nous avons entendu également trois associations, l'association des riverains et des usagers de la rivière Magog, l'association pour la préservation du lac Magog, ainsi que l'association de la rivière Magog. Donc, il y a trois associations. Puis, nous avons entendu également le conseil de la gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François, notamment, celle qu'on appelle souvent le coujusaf. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, c'est plutôt les élus qui prendront parole pour exprimer leur opinion. Dans le fond, on procédera à un tour de table. On pourra débuter d'ailleurs avec les élus qui ne sont plus touchés par leur district. Donc, je vais commencer par passer la parole à Mme Dubuc pour une introduction. Donc, comme vous avez fait référence, vous avez eu l'occasion en mai dernier d'entendre tous les parties prenantes. Donc, ce qu'on vous a préparé pour aujourd'hui, c'est peut-être simplement un petit visuel, un rappel des deux options sur lesquelles la commission est invitée à se positionner. Donc, le statu quo qui mentionnerait de ne pas faire de modifications au règlement actuel ou encore la proposition qui a été faite par les propriétaires de petites superficies. Je laisserai mes collègues le présenter. Donc, on l'a imagé encore une fois pour vous permettre de mieux visualiser les deux options qui sont en discussion aujourd'hui. Collègues? Avant de débuter, on peut faire un rappel parce que pour sélectionner les terrains de petites superficies, on vous propose des critères qui sont importants. Donc, d'abord, la maison doit, le bâtiment principal doit être à un maximum de 15 mètres de la limite du littoral et le terrain doit avoir une largeur maximale de 20 mètres. Donc, avec ces caractéristiques-là, sur la rivière Magog et le lac Magog, principalement, c'est 109 propriétés de petites superficies qui ont été sélectionnées. Mais, on l'a dit tout à l'heure, il y en a probablement d'autres avec les revisseaux qui se classifieraient aussi comme terrain de petites superficies. Donc, il y a deux options qui s'offrent à la commission. Il y a l'option 1 qui n'est aucune modification. Ça veut dire une bande riveraine de 5 mètres et une ouverture de 5 mètres. Pour l'option 2 qui est la prochaine diapo, on parle d'un allègement de la réglementation pour les petites superficies. À ce moment-là, au lieu de 5 mètres, la bande riveraine serait de 3 mètres. Par contre, l'ouverture qui était de 5 mètres serait réduite à 4 mètres. et on a rajouté une bande de chaque côté qui serait de 7 mètres par 1 mètre de chaque côté. C'est tout. Merci beaucoup. Alors, peut-être, je pense qu'on peut peut-être garder le visuel ou à moins que vous préfériez voir, je ne sais pas, qu'est-ce qui est plus intéressant de voir les gens qui s'expriment. Peut-être pour les gens qui l'écouteraient, les gens qui s'expriment et au besoin, on pourrait réafficher si ça vous convient. Alors, voilà, on procéderait à un tour de table. Je sais qu'en ligne, il y a M. Jeing, mais on pourrait peut-être débuter avec vous, Mme Robichaud, si vous êtes à l'aise. Je peux débuter. Allez-y. J'aurais aimé entendre par contre les commentaires de mes collègues qui sont sur la commission avant, mais ce n'est pas grave. je vais y aller comme ça. Dans le fond, je voulais rappeler que suite au commentaire qui a été fait, le 20, les citoyens avaient demandé, oui, il y avait offert de donner une bande riveraine additionnelle sur les côtés. Il y avait aussi demandé une étude environnementale par le Cogesaf. Et Mme Grenier, on voulait répéter dans une lettre, Mme la Présidente, mais Mme Grenier disait que ce n'était pas possible de qualifier puis de mesurer l'impact, même s'il faisait une étude. Puis, si jamais il faisait, il n'arriverait effectivement pas à quelque chose de négligeable. Il arriverait à quelque chose de négligeable, excusez-moi. Puis, c'est compréhensible parce que, tu sais, si on a bien calculé nos chiffres de notre côté, là, on a plus de 550 000 mètres carrés de bandes à revitaliser puis les petites superficies, ce qui resterait, c'est moins de 3 mètres. Fait que, tu sais, je comprends que c'est difficile à mesurer étant donné que c'est moins de 0,005 %. Là, tu sais, c'est vraiment très petit l'espace qui reste. Je veux aussi rappeler que les associations étaient effectivement en faveur de cet assouplissement-là et ont aussi fait porter à l'attention qu'il y a des problématiques beaucoup plus importantes que de ce qu'on parle présentement. et puis les enjeux seraient beaucoup plus significatifs, les impacts seraient beaucoup plus significatifs si on s'attardait aux problématiques majeures, que ce soit la moule. Tu sais, je ne suis pas assez respecte, là, monsieur, ici présent, des trois associations pourraient définir plus puis de toute façon, vous les avez eus, mais effectivement, il y a de l'importance, des actions beaucoup plus importantes à faire qu'il y aurait des impacts majeurs. Et je ne suis pas sûre d'avoir bien compris tantôt. Est-ce que vous aviez dit que pour les ruisseaux, il y avait 78 % des gens qui étaient conformes? C'est-tu 78 % des gens? Oui, 78 % qui sont conformes ou presque. OK, c'est bon. Non, mais c'est parce que j'avais cru entendre 78 % puis je voyais 98 % dans le tableau. Fait que là, je n'étais pas sûre de ce que j'étais pour dire. Je me disais, bien, tu sais, si vous avez fait le tour puis qu'il y a 78 % des gens conformes, vous êtes super contentes. C'est ce que vous avez dit et que là, on parle de moins de 10 % des propriétés qui ont des petits ajustements à faire. Je crois que la Ville devrait être super contente aussi. En tout cas, je fais un lien, un parallèle. Et puis, c'est sûr que pour les citoyens, quand on voit l'image de tantôt et on voit le 15 m, il faut se rappeler aussi que c'est les mesures parce qu'il faut au moment donné faire une ligne puis dire c'est ça la mesure. il y a des gens que le terrain, la maison est à beaucoup moins de 15 m, donc ils perdent beaucoup plus que ce qui est imagé là. Donc, il y a des citoyens qui perdent vraiment beaucoup plus que le tiers de leur terrain. En tout cas, il faut garder ça en tête aussi. Mais si je me permets, j'ai fait une tournée parce que eux, les citoyens, c'est sûr qu'ils sentent que la Ville, ça chante beaucoup sur eux, sur cette problématique-là, alors que la problématique du lac est beaucoup plus grande que le deux mètres qui reste à revitaliser. Mais si je me permets, je vais arrêter là. Puis si jamais j'ai des commentaires, j'aimerais ça pouvoir relever la main à la fin. Ça sera possible. Merci beaucoup. Alors, M. Jung. Merci, Mme la Présidente. Alors, comme ma collègue a très bien résumé la situation, je ne répéterai pas c'est dire, il faut se souvenir que la plupart des petits terrains, ce sont des constructions qui ont été faites dans une autre époque. Ce sont des constructions qui ont été léguées souvent de parents à enfants. Ce sont des gens qui n'ont pas demandé ça dans le sens parce que ce n'est pas des nouvelles constructions pour la plupart. Moi, pour l'option 1, je suis tout à fait d'accord avec l'option 1 pour ce qui est des constructions qui se feraient à partir d'aujourd'hui et pour l'avenir. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ma conviction, c'est qu'on y aille avec l'option 2, qu'on révise le schéma d'aménagement. Et comme l'a dit si bien ma collègue et les associations de riverains qui sont venues en commission, il y a des actions beaucoup plus urgentes et beaucoup plus efficaces à court et moyen terme qui pourraient être mises de l'avant. J'en ai parlé tout à l'heure, les sédiments, les eaux usées. Dans mon district, on parle de la plage Lucien Blanchard qui recevait jusqu'à il y a quelques années des eaux usées. Problème qui a été réglé, mais quand même, ce sont tous des actions qui pourraient être prises immédiatement ou le plus rapidement possible. Et puis, je pense que on pourrait mettre de l'eau dans notre vin pour donner un coup de main aux résidents qui ont, comme je le disais tantôt, des bâtiments qui ont été construits dans une autre époque. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ging. C'est ça, j'ai tardé de regarder si Mme Annie Godbout s'était joint. Je ne la vois pas. Je ne sais pas si Mme Rocher n'a pas de nouvelles. C'est bon? Est-ce que Mme Deneau, vous vouliez poursuivre en tant que conseiller de district qui est touché par la première. Merci beaucoup. Allez-y. En tant que conseiller du district du Golfe qui représente ou qui compte des résidents de la rivière Magog. Premièrement, félicitations aux citoyens. Je pense que vous avez travaillé très fort à mobiliser les gens. Arrivée avec une proposition. Arrivée avec une proposition que c'est dans toute négociation. On part de là et l'administration est là. Il faut arriver à un compromis. Je pense que vous avez montré beaucoup d'ouverture. C'est sûr, à faire une ville, on voudrait que ça soit 10 mètres, ça serait une nouvelle ville, un nouveau lotissement, tout ça. Ça serait beaucoup plus facile. Quand on travaille dans du déjà bâti qui a été subdivisé à maintes reprises, entre autres, dans le secteur de la rue Hertel, on a des propriétés, d'après moi, qui étaient à l'époque beaucoup plus grandes, qui ont été, le père donner un terrain à un de ses enfants, à l'autre enfant. On voit des conduites qui, dans un sol de maison, alimentent ou reçoivent l'eau sanitaire de deux ou trois propriétés. Tu comptes ça, il y a des gens, en 2022, plusieurs personnes ne comprennent pas que quand ces gens-là reçoivent, dans la période des fêtes, je vais vous donner un exemple, il faut qu'ils se floshent peut-être deux ou trois fois la toilette pour que ça se rende jusqu'au bout, puis l'autre du chiot pour qu'ils soient en mesure de tout capter. Donc, c'est vraiment un patrimoine puis un secteur très historique, on pourrait dire. La question que j'aurais, c'est en lien avec un droit acquis. Est-ce que, si jamais, une de ces résidences-là est incendiée, par exemple, est-ce que ça reste un droit acquis? Moi, je pense qu'il faudrait clarifier à savoir si jamais ces gens-là, ils ont quand même un actif. Si du jour au lendemain, il arrive une catastrophe puis ils ne sont pas capables de rebâtir, ça serait, il faudrait clarifier la situation. et pour terminer, je veux remercier nos services qui ont quand même travaillé durant plusieurs années sur ce dossier-là, consulter plusieurs citoyens, citoyennes. Ce n'est pas évident d'arriver dans une nouvelle administration qu'on dit, bon, bien, on avait un consensus, on recommence et ça a montré beaucoup de témérité et félicitations à vous. Merci. Merci, M. Deneau. Est-ce qu'on avait une réponse par rapport au droit acquis? C'est une question très pointue pour laquelle il faudrait que je fasse une validation juridique et qui serait vraiment un exemple, bien, pas un exemple, une exception, fait que malheureusement, il faudrait que je fasse la validation. Parfait. À suivre. Mme Laroche? Oui, merci. Alors, je sais que c'est un dossier qui est vraiment très, très émotif pour les citoyens et les citoyennes qui vivent en bordure de la rivière sur des petits terrains. Je le comprends vraiment à 100 %. Puis, je pense que c'est aussi un dossier difficile pour les élus qui doivent prendre des décisions vraiment en fonction du bien commun, mais qui restent sensibles aux préoccupations individuelles des citoyens, c'est certain. Moi, j'ai tenté pendant tout ce processus-là en tant que nouvel élu de vraiment garder mon ouverture puis d'évaluer de manière la plus objective possible les différents scénarios qui s'offraient à nous j'ai pris le temps d'aller visiter aussi plusieurs petites propriétés pour vraiment avoir une idée plus précise de ce que ça représente pour les gens et j'ai bien entendu les différentes associations puis aussi le COGESAF qui était venu nous rencontrer en commission. On parle ici de la qualité de notre eau. Je suis consciente que les efforts doivent être faits par tous les acteurs concernés. Mme Robuchot l'a dit, il y a des actions qui peuvent avoir encore plus d'impact, mais c'est important justement de poser toutes les actions qu'on peut pour avoir ces impacts-là. Je pense que la ville ce n'est pas parfait mais on a investi des millions annuellement pour régler les problématiques qui sont liées à notre réseau puis je pense que c'est quand on va additionner toutes ces actions-là qu'on va vraiment avoir des effets sur l'eau. Fait que tous les gestes même s'ils sont minimes je pense comptent parce qu'on ne veut pas juste maintenir la qualité de notre eau, on veut l'améliorer. On sait qu'il faut faire le maximum, c'est une ressource et un milieu naturel qui est d'une importance capitale puis avec les défis environnementaux qu'on a en ce moment, c'est multiplier. La préservation des bandes riveraines, elle joue un rôle primordial si on souhaite arriver à maintenir et améliorer la qualité de notre eau. Puis moi, j'ai bien entendu le co-jezaste qui nous a dit que le 5 mètres, c'est déjà tellement minimal par rapport aux exigences qu'on devrait avoir pour protéger nos cours d'eau. Alors, sachant que c'est déjà un compromis, je comprends, je suis extrêmement sensible que c'est une façon différente. Les citoyens et citoyennes qui vivent, qui ont des petits terrains vont devoir ajuster leur manière de profiter de leur terrain. C'est certain, mais pour moi, on ne peut pas aller en dessous de ces objectifs-là qui sont déjà minimaux. Vous savez, en 2022, on va déposer un plan nature pour tenter de protéger au maximum les milieux imides et hydriques. On risque, avec ce plan nature-là, de demander des efforts à toute la population, beaucoup plus grand, aux promoteurs, aux citoyens. Et pour moi, ça ne fait pas de sens à ce moment-ci de reculer sur une norme qui est assez minimale. Pour moi, c'est une question de cohérence. Bien sûr, ça va demander, comme je le disais tantôt, aux résidents de repenser leur manière de profiter de leur terrain, mais je pense qu'il reste que c'est un énorme privilège en 2022 de pouvoir avoir un accès direct à un cours d'eau, que ça vient aussi avec des responsabilités, que oui, ces responsabilités-là peuvent être changeantes et grandir avec le temps parce qu'on sait que les enjeux environnementaux aussi augmentent avec le temps, la pression augmente. Puis, il faut se souvenir aussi que le cours d'eau reste toujours un bien collectif qu'il faut penser avec cette vision-là de bien commun. Je pense aussi, il ne faut pas les négliger, à tous les propriétaires de petits terrains qui se sont déjà conformés. On sait qu'il y en a beaucoup. Pour une question d'équité aussi, je pense qu'il faut penser à ces propriétaires-là qui ont fait l'effort de se conformer en ce moment et qui réussissent à modifier leur façon aussi de vivre avec leurs terrains en bordure de l'eau. Alors, je le répète, je vous ai rencontrés, je vois que ça c'est de la réaction, je comprends, je vous ai rencontrés, je les ai vus, vos terrains. Je sais que ça demande vraiment une adaptation, mais je pense qu'on a le devoir comme élu de penser d'abord et avant tout aux biens collectifs, aux générations futures plutôt qu'aux biens individuels. Il faut être cohérent avec les défis environnementaux, je l'ai nommé souvent, qui nous concernent tous et tous et il faut unir nos efforts. Je ne dis pas que c'est juste vous, moi je ne le vois pas du tout comme un acharnement comme ma collègue Robichaud, pas du tout. La ville, on n'arrête pas comme élu de dire il faut en faire plus, on met des millions de dollars, il faut y aller dans tout, on investit pour les espèces envahissantes, il faut le faire dans toutes les sphères, mais ça veut dire qu'il faut le faire tous et toutes maintenant. Alors je suis donc favorable au maintien du 5 mètres minimal qui pour moi, on ne peut pas aller en deçà de ça si on veut être cohérent comme élu. Madame Laroche, Madame Lefebvre. Oui, alors comme ma collègue Madame Laroche l'a dit, c'est un dossier qui est très émotif et délicat et sur lequel je suis toujours bien ambivalente. Et ce n'est pas simple parce que, bon, effectivement, si on est cohérent, en tout cas, moi je pense que je suis une femme de compromis aussi puis je trouve ça bien qu'on nous propose d'autres, des variations, on va dire, sur la législation. J'aurais peut-être voulu, moi, voir dans la deuxième option que l'ouverture soit de 2 ou 3 mètres maximum et pas 4 parce qu'on gagne un peu moins. Puis comme je vous ai dit tantôt, j'ai fait du kayak cet été et j'avais un autre regard, évidemment, en tant qu'élu maintenant. Avant, je regardais l'état du lac, les algues et les déchets. Alors, évidemment, on les a vus encore cette année. Il y a beaucoup de déchets dans le fond de la rivière, beaucoup d'algues, mais j'ai regardé plus les terrains puis j'étais pas très impressionnée quand même de voir, je sais que ça ne correspond pas nécessairement aux chiffres de vérification, alors c'est sûr que je ne suis pas sur le terrain, je suis au bord de la rivière, mais quand même, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup qui ne respectaient pas tant les normes. Donc, je suis vraiment ambivalente, mais je pense qu'il faut faire des compromis aussi. Donc, voilà. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Mais est-ce que ce serait possible au lieu de mettre 4 mètres, 2 mètres, 3 mètres ? Non, ça ne fait pas partie des options. Ça n'a pas fait partie des options précédentes. Donc, la commission aujourd'hui, avec tous les échanges qu'ils ont eu, devrait se positionner sur une des deux options sur la table. Oui. Puis, je reviens sur la remarque de M. Deneau. j'avais soulevé la même chose pour les droits acquis et les nouvelles constructions parce que j'en avais vu en faisant des visites des constructions qui se refaisaient au même endroit alors qu'ils étaient à moins de 10 mètres et ça m'avait un petit peu choquée. Donc, ça, je pense que vraiment, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de droits acquis aussi proches qui est à faire cheminer la réglementation. C'est un point aussi qu'on a entendu lors de la visite. Merci, Mme Lefebvre. À mon tour, pour commencer, je tiens à remercier les personnes présentes dans la salle. Merci pour votre mobilisation. Merci aussi à ceux qui sont venus prendre la parole le 20 mai dernier à titre de représentants, que ce soit représentants des citoyens, des associations, représentants d'experts. Merci aussi à ceux qui nous ont invités en fait à leur demeure pour qu'on puisse constater l'impact de la réglementation directement sur le terrain. Pour quelqu'un comme moi qui est très visuel, c'est vraiment aidant au niveau de ma compréhension personnelle. Je pense que ce qui nous unit aujourd'hui, c'est notre volonté commune de protéger notre environnement, nos cours d'eau. J'ai apprécié qu'on prenne le temps d'entendre les différents points de vue qu'on ait cette occasion-là en commission. Vous savez, quand on analyse un problème, on le fait toujours avec nos propres lunettes personnelles. Notre cadre de référence, nos perceptions et puis s'il y a une chose sur laquelle toutes les personnes concernées s'entendent ici et qu'on a entendu aussi le 20 mai, c'est le rôle important que je joue une bande riveraine, que ce soit pour filtrer les nutriments, pour limiter l'érosion ou réduire la température de l'eau. Nous sommes toutes et tous d'accord sur le fait que la bande riveraine a un impact notoire sur la qualité de nos cours d'eau. Oui, il y a d'autres actions et je pense que c'est la multitude, la variété des actions qui va avoir un réel impact. Maintenant, j'aimerais rappeler que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est qu'en 2012, la Ville de Sherbrooke a affirmé son souhait de devenir une ville verte. C'est alors que nous avons choisi d'intégrer la remise à l'état naturel des rives au schéma d'aménagement. On se rappelle que la politique de la protection des rives et du littoral propose de protéger 10 ou 15 mètres de large, selon la pente, et que Sherbrooke a décidé d'imposer seulement la moitié, donc soit 5 à 7,5 mètres de bandes riveraines selon la pente, bien sûr. Pour moi, déjà à ce moment-là, on a choisi d'assouplir la mesure pour nous adapter à la réalité. Notre réalité est urbaine puis nous adapter aussi aux besoins de la population. En nous appuyant sur des études scientifiques, à l'effet qu'à partir de 5 mètres, on constate qu'il y a vraiment des bons résultats de la bande riveraine. À cela, c'est ajouter le statu quo sur les bâtiments et installations construits sur le terrain qu'on ne demande pas de retirer, bien évidemment. Et puis, évidemment, malgré ces assouplissements-là, les mesures réglementaires ont suscité beaucoup de réactions puis on vous comprend, c'est normal, puis les réactions, c'est chaque fois qu'il y a une nouveauté qui se présente, qu'il y a des réactions. Ça va de soi. Après la réception d'une lettre co-signée par 19 propriétaires, plusieurs de nos services se sont mobilisés pour analyser et trouver des nouvelles solutions et on remercie tout le travail qui a été fait à ce moment-là. En parallèle, la Patrouille verte a fait la visite de tous les propriétaires sur le terrain. C'est alors que nous avons pu constater que 50 % des propriétaires de petits terrains s'étaient conformés à la nouvelle réglementation. Je tiens d'ailleurs à les remercier parce que souvent, les personnes qui se conforment, on les entend un peu moins dans les médias et dans la place publique. Ceci dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, je comprends les réactions, je comprends l'irritant, l'impression de ne plus avoir la liberté de jouir de son propre terrain, de devoir s'adapter. On a parlé de l'espace pour mettre des chaises, des tables. Dans les médias, on a aussi entendu des mots lourds de sens comme mesures abusives, acharnement du politique. Encore une fois, selon les lunettes qu'on porte, les perceptions sont vraiment différentes. La preuve, c'est que ça a été facile ou possible plutôt pour 50 % des propriétaires de se conformer à la réglementation. Toutefois, ce qui me préoccupe le plus aujourd'hui, c'est que notre lutte au changement climatique et notre souhait de protéger l'environnement, elle ne s'arrête pas ici aujourd'hui après la séance de la commission. De nombreuses autres actions s'en viennent parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est rendu dans l'urgence d'agir et si on doit s'arrêter ou reculer devant chaque réaction, je pense qu'on n'y arrivera juste pas. Je pense notamment au plan nature qui s'en vient, c'est un gros morceau. Puis en ce moment, c'est toutes les villes du Québec qui sont en train de déposer des plans de protection de milieux humides et hydriques. Les villes mettent de l'avant des mesures de plus en plus progressistes. On l'a vu avec la ruée de nouveaux conseillers, de nouveaux maires, les idées changent, se transforment. tout est en mouvement. Alors, dans un tel contexte, je me demande aussi si le gouvernement nous permettra de reculer sur certaines mesures. Puis je me demande aussi si on a vraiment l'envie de reculer dans nos actions pour la protection de l'environnement et de nos cours d'eau. Je pense plutôt qu'on doit avoir le bon côté des choses aujourd'hui puis être fiers de nos engagements environnementaux. C'est un devoir collectif que nous accomplissons et nous l'accomplissons ensemble. Inévitablement, un jour ou l'autre, ça va toucher tout le monde par quelconque mesure réglementaire que nous vivions sur le bord de l'eau, sur le bord d'un parc, près d'un centre commercial, dans un logement, parce que le travail de protection de l'environnement, bien, il ne s'arrêtera pas ici aujourd'hui et que nous devons avancer. Alors, voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui ont envie et qui avaient oublié des choses, qui ont envie d'ajouter des commentaires, des questionnements. Madame Baudin. Bonjour, Madame Laveresse. Bonjour. Désolée pour mon retard. Je veux juste inciter sur un aspect que je trouve qui a été un peu oublié dans tout ça, c'est qu'on permet quand même une ouverture de 5 mètres de large pour accéder à la rivière. c'est très grand de 5 mètres de large. C'est aussi grand que ce qu'on... Dans un sens, si c'est grand, ça doit être grand aussi dans l'autre sens. 5 mètres, c'est 5 mètres. Et il n'y a rien qui empêche d'utiliser cet espace-là pour y mettre des installations. Donc, je veux juste réinsister sur ça parce que je trouve que c'est quelque chose dans les discussions que j'ai eues avec différentes personnes qui ne connaissaient pas trop le sujet, qui se questionnaient, c'est quelque chose qui a été un peu oublié. qu'il y a quand même un 5 mètres par 5 mètres qui est libre, qui n'a pas besoin d'être végétalisé. Puis, moi, je remercie la commission d'avoir pris beaucoup de temps pour se pencher sur tout ça. Ce n'était pas obligé de le faire dans le sens où le vote aurait pu finir au conseil municipal, on aurait pu arrêter tout ça. on a vraiment retourné toutes les pierres possibles par rapport à d'autres manières de faire et honnêtement, je pense qu'en 2022, on n'a juste pas le choix en matière environnementale surtout de reposer sur la science. Puis, la science est vraiment sans équivoque sur la décision qu'on doit prendre aujourd'hui et même probablement que la science dirait qu'on devrait aller beaucoup plus loin. Donc, c'est déjà un accommodement important qui est offert aux citoyens. En fait, c'était déjà un compromis qui était fait. Alors, c'est ça. Je voulais juste réinsister sur quand même cette ouverture-là qui laisse une bonne portion de terrain aussi à tout le monde. Merci, Mme Baudin. Il y a Mme Robichaud qui a une question. Juste une question. Est-ce que c'est une vieille main? Je voulais juste savoir si la date que ça revient au conseil municipal avait été décidée pour ce point-là. En fait, la recommandation va d'abord transiger vers le conseil exécutif et ensuite, mais moi, je n'ai pas de date. Je ne sais pas si, je ne pense pas. En fait, c'est difficile de confirmer une date pour approuver le compte-rendu pour que la résolution monte les différentes étapes ou c'est une résolution qui pourrait monter plus rapidement si c'était souhaité qu'on entérine par courriel cette résolution-là, s'assurer qu'elle est conforme pour le faire cheminer. Donc, je ne peux pas vous confirmer une date, mais selon le cheminement, ce serait-ce quelque part cet automne, assurément. OK, c'était pour savoir. Merci beaucoup pour les précisions. Mme Lefez? Oui, je voulais dire quand même que depuis le début de tout ça, j'essaye d'écouter tout le monde et de vraiment aller chercher la démarche que moi j'ai faite, c'est d'aller chercher tous les arguments qui pourraient nous dire que ce n'est pas si grave de faire le compromis, mais je n'en ai pas vraiment trouvé. Et j'ai envie de faire des compromis, mais en même temps, on est devant l'état de l'eau, des changements climatiques, etc. Et effectivement, il y a plein de choses qu'on doit faire comme ville. Vous avez raison, les associations, nous interpeller sur toutes ces choses-là et on veut continuer à être les associations parce qu'ils voient sur le terrain les choses que nous, on ne voit peut-être pas et qui sont urgentes à corriger aussi. Il y a certainement des choses à corriger qui vont avoir plus d'impact que ça. Je suis 100 % d'accord. mais chaque geste compte effectivement et ça en fait partie. Et c'est triste de devoir faire, prendre ce genre de décision. Comme élu, c'est difficile. C'est déchirant comme on dit. Oui. Merci Madame Lefebvre. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a pas d'autres interventions, c'est encore laver les mains. Parfait. Donc, aujourd'hui, c'est seulement une recommandation que l'on fait qui va transiger ensuite par le conseil exécutif et qui reviendra en conseil municipal. Et c'est là que tous les élus, en fait, devront s'exprimer et prendre la décision finale. Donc, alors aujourd'hui, nous avons l'option 1 et l'option 2. Alors, je pense que peut-être que, je ne sais pas si c'était clair, parce que moi, j'entends, mais est-ce que, est-ce que j'ai bien saisi dans quelle option vous étiez? Je ne suis pas certaine. Fait que peut-être, moi, j'étais pour l'option 1, le statut court. Alors, peut-être si, je pense qu'eux aussi, option 1. Et pour moi, c'est l'option 2. Moi, c'est l'option 1. D'accord. Alors, à 3 contre 1. Il est recommandé, donc, est-ce qu'il y avait une autre petite phrase que je devais lire avant? Oui, en fait, de manière très mécanique, on doit ajouter, peu importe l'option qui est choisie, une modification, une résolution initiale. Donc, l'option 1, la recommandation de l'option 1 doit se précéder, si ça vous convient, je vais le lire, doit se précéder de modifier la résolution numéro CM 2021-65-30 du Conseil municipal daté du 7 juin 2021 pour abroger les paragraphes 2, 3, 4, visant à ne plus modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé pour permettre les allégements au terrain de petite superficie. Donc, concrètement, c'est de venir abroger la résolution initiale qu'on disait de faire une modification au schéma pour pouvoir proposer les allégements. Donc, c'est vraiment une mécanique qu'on se doit d'avoir dans la résolution puisque c'est cette résolution-là qui va cheminer aux autres instances décisionnelles. Merci beaucoup pour cette mécanique. Et j'ai oublié, Mme la mairesse, est-ce que vous vouliez exprimer votre vote? Je suis en faveur de l'option 1, mais je pourrai l'exprimer au comité exécutif de toute façon quand ça viendra. Vous pouvez l'inscrire si vous voulez. Alors, dans le fond, il est recommandé d'adopter l'option 1 qui consiste à n'apporter aucune modification à la réglementation actuelle et de mandater le Bureau de l'environnement afin d'entreprendre les démarches pour en informer les riverains de propriétés de petites superficies et d'appliquer la réglementation actuelle sur la remise à l'état naturel des rives. Alors, ça... Et j'enregistre ma dissidence. Et oui, M. Tenot enregistre sa dissidence pour la recommandation. Alors, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous de vous être déplacés, d'avoir pris part aux discussions également. Merci aux élus invités. C'était un plaisir de vous entendre. Bonne fin de journée. On va prendre une petite pause puis après ça, on revient avec le dossier du plan de gestion de matières résiduelles. Merci. Pour 11 heures. On peut revenir avant? Oui, je m'assure que mon équipe est disponible un peu plus tôt. Revenez dans 15 minutes. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Donc ça, ça n'a pas changé. C'est les systématiques de base qui restent par rapport à notre PGMR. Par contre, on a travaillé et on a modifié certaines mesures et actions en regard des suggestions qu'on a reçues lors des consultations publiques, des propositions des membres de la Commission lors de l'atelier de travail de la Commission et aussi des demandes de nos partenaires via des rencontres de travail ou des mémoires qui ont été déposées. Donc en tout, il y a une trentaine de modifications, soit mineures ou majeures, qui ont été apportées au PGMR. Puis aujourd'hui, on va vous présenter les principales modifications. Je vais y aller par thématiques. Si vous avez des questions à la suite de ça, je vais les prendre à la fin de chacune des thématiques. Donc au niveau de l'accentuation de l'information, sensibilisation, éducation et de la participation des parties prenantes, on a reçu le commentaire à l'atelier de travail de la Commission que l'aspect de la communication et des campagnes de sensibilisation était comme la pierre angulaire du PGMR. Donc, dans l'ensemble des mesures qu'on propose sur le projet de gestion actuel, on a intensifié la mise en place des mesures disées. Donc, que ce soit par des campagnes d'information ou des actions de communication dans chacune des catégories d'actions qui sont au PGMR. Aussi, la mesure 1 qui était favoriser la participation citoyenne des ICI et du milieu des CRD pour la mise en œuvre du suivi des actions a été bonifiée avec la mise en place, le développement en fait d'un outil de gestion de la performance du PGMR qui sera fait dans les prochaines années qui va nous permettre de quantifier les résultats ou le succès de chacune des mesures qu'on propose pour les sept prochaines années. Donc, en ce sens-là, il y a un ajout au budget de 25 000 $ pour cette mesure-là, pour le développement et la mise en place de cet outil de réduction de compte-là. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être juste un commentaire. On aime beaucoup ce genre d'outil pour suivre les travaux. Merci beaucoup. Au niveau de la catégorie de la réduction à la source, les principaux changements, c'est au niveau de la stratégie de la réduction des articles à usage unique. Donc, en cours d'élaboration du PGMR, il y a une réglementation fédérale qui a été adoptée en juin 2022 qui ajoutait la restriction sur six articles de plastique à usage unique. Donc, on a convenu en atelier de travail de quand même poursuivre avec ce qu'on avait prévu au PGMR, c'est-à-dire le bannissement de cinq articles à usage unique à échéance. Donc, ça sera fait en concomitance. Il y aura cinq articles de plus qui seront prévus au PGMR en plus de ceux qui sont régis par la réglementation fédérale. Aussi, les consultations, les ateliers de travail nous ont permis de préciser les imprimés publicitaires qui seront listés dans les articles visés par cette stratégie. Finalement, au niveau du gaspillage alimentaire, la plupart des partenaires convenaient que les actions qui étaient liées à cette thématique-là étaient un petit peu trop loin dans le temps. On avait commencé en 2028 par rapport à ces actions-là. Donc, la mesure 3 qui était de mettre en place un plan d'action sur la réduction du gaspillage alimentaire et la mesure 4 qui était de mettre en place une campagne visée sur cette thématique-là ont été devancées à 2023. Donc, ça va impliquer de devancer les ressources budgétaires et les ressources humaines pour les années 2023, 2024 et 2025 au lieu de 2028. Finalement, au niveau du réemploi, on a convenu aussi de proposer de mieux soutenir les activités du réemploi, plus spécifiquement le financement qui était accordé au café de réparation. Donc, il y a un financement qui est prévu à chaque année de déploiement du PGMR jusqu'à échéance en 2030. Et on a aussi rajouté l'action de mettre en place un plan d'action avec la table des partenaires en réemploi sur la thématique générale du réemploi. Deux questions au commentaire. Oui, M. Deneau. Deux questions. Sur les cinq articles à usage unique que vous avez dit que vous avez bonifié, est-ce qu'ils sont déjà identifiés? Non, en fait, ils ne sont pas identifiés dans le PGMR. On est en train de travailler en ce moment avec Entreprendre Sherbrooke pour déployer un projet pour la stratégie de réduction des articles à usage unique qui vont accompagner une courte de 25 entreprises pour mettre en place des actions de réduction. Donc, ça sera les commerçants qui vont identifier les actions de réduction. Puis, on va co-construire un petit peu, si on veut, la stratégie avec leur retour d'expérience sur les articles qui seront visés. OK. Et la deuxième question. On parle beaucoup de réemploi. Puis, c'est les plus populaires. Je pense que sur plusieurs plateformes, autant au point de vue KJJ, Black Market, ces choses-là, je pense que c'est un virage qui sait. Nous, à la Ville, nos biens immobiliers, on a-t-il une politique de réemploi de s'en disposer de ces biens-là de façon socialement plus correcte? Est-ce qu'on pourrait dire? Je vais peut-être mentionner que pour les… C'est bon, mon micro est ouvert. OK. Simplement mentionner qu'effectivement, il y a déjà des actions qui sont entrepris en ce sens-là, qui étaient faites par l'approvisionnement. Donc, lorsqu'on a déménagé dans les différents bureaux au bloc B, il y a eu tout ce processus-là pour pouvoir trouver un preneur au niveau des immobiliers qui étaient à changer. Donc, c'est quelque chose qu'on veut effectivement travailler en amont pour avoir quelque chose d'un peu plus large que cet élément-là. Donc, on veut travailler avec l'approvisionnement. Donc, c'est notre mesure 25. Donc, avoir un approvisionnement qui est responsable. Donc, si on passe à la gestion des matières organiques, pour rappel, le PGMR prévoit que 100 % du territoire municipal soit desservi par la collecte des matières organiques d'ici 2030. Et on prévoit aussi l'implantation d'une réglementation pour obliger la gestion des matières organiques dans les ICI d'ici 2025. Donc, pour ce faire, au niveau du projet de PGMR, on a bonifié l'accompagnement qu'on va offrir aux partenaires pour se permettre de se conformer à l'implantation qui s'en vient. Donc, plusieurs projets qui ont été bonifiés. Les projets pilotes, la poursuite de projets pilotes qui sont déjà en cours. Je donne comme exemple le projet de collecte des matières organiques dans les ICI qui va, dans le fond, on va vous présenter à la prochaine commission le rapport de mi-mandat. On va mettre en place aussi de nouveaux projets pilotes et des campagnes visées. Donc, une meilleure collaboration avec nos différents partenaires. Finalement, dans nos mesures, on a aussi ajouté ou précisé, dans le fond, une collaboration avec les différents services municipaux pour déployer la troisième voie dans les lieux publics et dans les bâtiments municipaux. Il y a des questions? Parfait. Si on passe à la récupération des CRD, donc, en fonction des préoccupations qui ont été émises lors des consultations, on a précisé, dans le fond, d'ajouter des critères d'éco-responsabilité dans les programmes municipaux d'aide à la rénovation et aussi dans les devis techniques d'appel d'offres. Et finalement, selon les orientations gouvernementales qui vont être précisées dans les prochaines années, on souhaite modifier la réglementation pour obliger à ce que les résidus de CRD soient triés et transportés vers un centre de tri reconnu. Finalement, la mesure 18, on l'a ajouté aussi de déployer la mise en place d'un guide pour favoriser le réemploi des résidus de construction et d'émolition. Pour ce qui est des matières recyclables, le PGMR vise à obtenir un taux de performance de 75 % de valorisation des matières recyclables d'ici 2030. Dans cette toxicité, on a devancé notre planification par rapport à la politique d'achat responsable que Patrice faisait référence tantôt. Donc, dès 2023, on va commencer à travailler avec nos collègues du service de l'approvisionnement et des équipements pour se doter d'une politique d'achat écoresponsable. Aussi, en cohérence dans le fond avec la rédaction de la feuille de route qu'on est en train de faire, qui traite aussi de cette thématique-là. Aussi, avec les commentaires qu'on a reçus lors de l'atelier de la commission, on a intensifié l'accompagnement des familles dans la transition vers le zéro déchet. Donc, toute cette méthode-là d'accompagnement a été devancée dans le cadre du PGMR. Donc, on va déployer l'accompagnement dès 2024 pour aider les familles à faire la transition. Et dans le même ordre d'idée, au niveau des matières recyclables, l'affichage des lieux publics sera revu en priorité avec nos collègues afin d'améliorer le tri des matières recyclables dans les différents lieux publics de la Ville. Au niveau de la thématique de l'économie circulaire, on se rappelle que depuis 2018, on travaille avec Synergie Estrie pour nous accompagner à mettre en place des mesures d'économie circulaire à la Ville. Donc, en ce moment, on est en train de travailler avec eux à la rédaction d'une feuille de route, comme je le disais. Les principaux changements dans le projet de PGMR qui sont en lien avec l'économie circulaire sont en lien avec la municipalisation. La mesure 15, au départ, qui prévoyait d'obtenir une meilleure connaissance des matières résiduelles générées par les ICICRD a été modifiée pour prioriser l'étude sur les scénarios en vue d'une municipalisation des matières résiduelles générées par les ICICRD. Donc, cette action-là va être entreprise en priorité de 2023 selon les recommandations qu'on a reçues à la Commission. Les sommes qui étaient prévues en 2027-2028 pour le portrait des matières résiduelles ont donc été devancées en 2023-2024. Et la proposition qu'on a là-dessus, c'est que le service des finances soit mis à contribution pour cette étude-là sur la municipalisation avec l'ajout d'un poste d'analyste dès 2023 pour supporter cette question-là. Dans le même ordre d'idée, la question de l'écofiscalité a été devancée au niveau du PGMR pour supporter, entre autres, l'étude sur la municipalisation et aussi le déploiement de la stratégie de réduction des articles à usage unique. Et on fera appel à la même expertise au niveau du service des finances pour nous aider à trouver des solutions par rapport à ça. Donc, il y a le service des finances, puis aussi il y a un impact au niveau des ressources humaines du Bureau de l'environnement qui ont été devancées pour traiter ces questions-là. Et finalement, toujours en lien avec le support de l'opérationnalisation de l'économie circulaire, on a ajouté au projet de PGMR l'analyse de flux de matières territoriales pour nous donner une idée de ce qui se passe sur le territoire avant de cheminer avec la feuille de route. Et aussi, on a ajouté que d'ici 2030, selon les opportunités qui seront ciblées avec nos différents partenaires municipaux, de procéder à une analyse de cycle de vie mutualisée sur une matière qui a fort potentiel, en fait. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Une question de M. Deneau. Oui, merci. Mme Demers, quand on parle de prioriser l'étude sur la municipalisation des matières générées par les CI et les CRD, on n'est sûrement pas à première ville qui mette ça en branche, je présume. Ailleurs, comment ça fonctionne? Parce que vous parlez de services des finances, ça a un impact bulletin. Est-ce que c'est une taxe qui est à l'ensemble, on pourrait dire universelle à l'ensemble des commerces sur le territoire? C'est de même si ça se fait ailleurs? Il existe beaucoup de modèles au niveau du Québec par rapport à la décerte au niveau des ICI. Donc, c'est pour ça qu'on veut commencer par élaborer les scénarios et travailler avec les services des finances. Effectivement, il y a tout l'aspect que vous avez mentionné. Est-ce que c'est quelque chose qui apparaîtrait au niveau de la taxe ou c'est quelque chose plutôt qui serait modulé autrement, donc par une facturation, etc. D'où pourquoi on a besoin d'avoir un analyste au niveau des finances? Parce que vous l'avez bien mentionné, ça a un impact. Et au point de vue ICI, actuellement, on a-tu un barramètre qui nous dirait que c'est 10 % des ICI actuellement qui font le recyclage de certaines matières résiduelles? On a-tu des chiffres en lien avec ça? Parce que j'ai été interpellé, moi, il n'y a pas longtemps, d'une pharmacienne, elle me disait, Marc, elle a dit, moi, je reçois des boîtes de carton, ça n'a pas d'allure, mais j'étais obligé de payer pour m'en départir. Au moins, elle a le fait. Mais c'est combien ou c'est quoi le pourcentage de commerce qu'on estime qu'ils font de façon volontaire actuellement? Je vous dirais, ceux qui participent, nous, à la collecte ou au programme qu'on a établi pour les petits générateurs, on a à peu près 300 ICI. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pris par des réseaux connexes, comme vous avez mentionné par le carton. Donc, cette donnée-là, malheureusement, on ne la possède pas. Peut-être simplement mentionné, cependant, par rapport à une nouvelle responsabilité élargie des producteurs, par rapport à la collecte sélective, là, il va y avoir des obligations réglementaires pour ces ICI-là de faire la collecte des matières recyclables à partir de 2025. Parce qu'on sait, on est très vulnérable quand la matière a une valeur, tout le monde veut l'avoir, n'envoie rien, personne ne veut l'avoir. C'est de là, quand tu arrives avec un système en place avec une permanence et une récurrence, je vous le fais que la fluctuation du marché, c'est vraiment un service qui est obligatoire. Non, non? Très bon, merci comme réponse. Merci. Madame Lefebvre? Oui, en complément, je dirais qu'il y a des municipalités qui imposent aux ICI de passer par la ville. Mais c'est des plus petites municipalités, là. C'est pas la grandeur de Sherbrooke. Il y en a dans la MRC du Haut-Saint-François, notamment. Et puis, je pense Wieden, en fait. Mais oui, je suis pas mal sûre. Ils les ramassent tous. Mais au niveau du carton, je pense que c'est la plupart des commerces qui le ramassent parce que ça a un circuit correct. Mais par exemple, au niveau du compost, de la restauration et tout ça, ça, c'est quelque chose qui est réclamé beaucoup, aussi. Moi, j'avais une petite question, là, pour le bénéfice des gens qui vont regarder la commission. Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est une analyse de flux de matière territoriale? Parce que c'est pas évident quand on n'est pas là-dedans. Oui. En fait, justement, dans le cadre de la rédaction de la feuille de route, on a commencé avec le LIRIB, qui est un institut à l'Université de Sherbrooke, pour faire une analyse de flux de matière. Effectivement, c'est assez complexe. Donc, on a ciblé quatre flux de matière principaux, dont l'énergie, la gestion des matières résiduelles, l'agroalimentaire et… Peut-être, Mme Lemire, simplement expliquer ce qu'est le flux de matière. En gros, c'est de caractériser qu'est-ce qui rentre sur le territoire dans un périmètre donné et qu'est-ce qui sort et comment les flux cheminent à l'intérieur de la municipalité. Donc, qu'est-ce qui est utilisé dans quel créneau. Donc, voilà. Globalement, c'est de prendre une photo sur… Simplement mentionner que l'objectif d'un flux de matière, c'est de savoir où intervenir. Donc, s'il y a un flux de matière qui ne permet pas d'aller réduire les matières comme on veut, donc de l'illumination ou etc., bien, on va pouvoir, avec cette portrait-là, déterminer à quel endroit qu'on doit intervenir et quel endroit qui va nous permettre d'avoir le plus d'impact. Est-ce que c'est pour les résidus qui sont produits à cause de la gestion de l'eau? Est-ce que c'est à cause des CRD? Est-ce que c'est à cause d'autres secteurs? C'est vraiment assez d'avoir un portrait. C'est quand même relativement complexe, mais c'est vraiment un outil qui est comme primordial quand même pour prioriser où qu'on veut intervenir. Autre question. On va jusqu'où dans cette analyse? Est-ce qu'on fait juste ce que la municipalité engendre ou on regarde vraiment sur l'ensemble du territoire? On regarde sur l'ensemble du territoire, mais l'analyse qu'on a débutée est assez macro pour l'instant au niveau de la précision des données. Donc, ce sera les grands flux de matière, mais pour la communauté en général. Il faut comprendre que c'est très complexe parce qu'il faut regarder tout l'ensemble des activités, puis que ça sort de partout les déchets. Donc, c'est un travail quand même assez conséquent à faire. Et on a la chance d'être bien accompagnés par le LIRID, le laboratoire interdisciplinaire à l'Université de Sherbrooke, en lien aussi avec Synergie Estrie. Donc, on est bien accompagnés dans cette démarche-là. Merci pour toutes ces belles précisions. Quand on est citoyen, souvent, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez simple. La poubelle, le récup, le compost. Maintenant, il y a plein de cerveaux qui travaillent à voir le cheminement de chaque matière. Merci beaucoup pour la présentation. Dans le fond, après le dépôt du PGMR, je comprends qu'il y a deux projets quand même qui vont revenir à la commission. Celui du projet pilote pour la valorisation des matières organiques, qui reviendra pas le mois prochain, mais à la fin du mois. Le 29 septembre. Le 29 septembre. Puis, sinon, la mesure 19 sur l'étude d'optimisation du réseau des écosystèmes, ça aussi, ça va être mis à part, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Puis, si vous permettez, je pourrais compléter, Anne-Sophie pourrait compléter, Mme Demers pourrait compléter les prochaines étapes. Puis, je reviendrai avec le volet budgétaire pour qu'on ait toute la bonne compréhension. Mme Demers, pour les prochaines étapes. Oui. Donc, les prochaines étapes, ça, c'est le scénario le plus conservateur en termes d'échéance. Donc, aujourd'hui, en octobre 2022, on vous dépose le projet de PGMR pour pouvoir l'acheminer à Recite-Québec pour l'analyse de conformité à l'automne 2022. Donc, il y aura probablement des allers-retours sur la conformité jusqu'à échéance en avril 2023. Et on vise idéalement à pouvoir édicter et procéder à l'entrée en vigueur du PGMR à l'été 2023. Et on rappelle que la date légale pour l'adoption et l'entrée en vigueur du PGMR, c'est le 21 octobre 2023. Madame la Présidente, si on dépose notre PGMR à Recite-Québec, puis on voit aussi en 2023, en avril, le PGMR modifié selon les commentaires de Recite-Québec, on peut-tu envoyer, nous, des commentaires à Recite-Québec? Entre autres, ça fait plusieurs fois que j'interviens en lien avec les matelas. Je ne comprends pas comment ça qu'il n'y a pas de consignes là-dessus. Et aussi, je pense qu'il faut être visionnaire le moindrement. Au cours des deux dernières années, il s'est vendu des vélos à électrique comme jamais. Mais comment ça qu'il n'y a pas de consignes sur ces batteries-là? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces batteries-là quand ils vont être, excusez-moi le terme, finis? Moi, je pense qu'on doit adresser tout de suite la question à Recite-Québec, qu'ils mettent une consigne là-dessus pour, dans trois ans ou quatre ans, qu'on n'appile pas ça dans des sites d'enfouissement, malheureusement, ou ailleurs, qu'il y ait une consigne de 30 ou 40 $ qui soit faite tout de suite, voire prévenir la vie utile. Qu'est-ce qui va arriver à la fin? Bien, justement, dans le PGMR, la mesure 30 prévoit que le conseil municipal peut faire des représentations pour tout ce qui est en lien avec la thématique des matières résiduelles. Mais je pense que je laisserai préciser les autres, mais je ne pense pas que c'est dans le cadre du PGMR qu'on peut faire ce type de représentation-là. Bien, c'est dans le sens qu'on a une action qui permet, effectivement, que nous, on travaille pour présenter et faire de la représentation à Recite-Québec. C'est ce qu'elle veut mentionner par la mesure 30. Ça peut vraiment revenir par rapport aux batteries. Ça peut vraiment mentionner qu'il va y avoir une nouvelle responsabilité élargie des producteurs et devrait avoir inclusion des batteries éventuellement. Présentement, ça aurait dû être à l'automne, mais ça a été retardé parce qu'il faut mettre en place les endroits pour recycler les batteries. C'est un peu ce qui arrive présentement. Donc, effectivement, ça peut devenir problématique même pour nous au niveau des activités des éco-centres. On a commencé à en recevoir. Donc, merci. Merci beaucoup, M. Deneau. Mme Lefebvre ? En fait, c'est ça que je voulais dire à peu près la même chose que M. Charbonneau. C'est qu'avec la nouvelle réglementation sur la responsabilité élargie des producteurs, il va falloir qu'eux-mêmes mettent des choses en place pour aller s'assurer qu'à l'autre bout, il y a quelque chose de correct qui se passe. Mais on manque encore beaucoup de détails à ce niveau-là. Oui, ça, je ne sais pas, par exemple. Ça va être difficile. Merci beaucoup. Donc, si je poursuis, bon, les ajustements qu'on vous propose au plan de gestion des matières résiduelles, en fait, pour le PGMR proposé 2023-2030, c'est un budget total de 4,7 millions. Donc, quand même, une grande partie de ces sommes-là est déjà existante au Bureau de l'environnement. Et on se souvient que c'est un PGMR qui a une durée de 7 ans. Les impacts financiers, j'y reviens plus en détail dans quelques instants, mais de manière sommaire, on en a fait référence. Mais ce que ça nécessite, c'est l'ajout d'une ressource au niveau des services et finances pour l'analyste en termes d'écofiscalité et municipalisation des déchets. C'est un outil qui nous sera essentiel pour être en mesure de réaliser cette action-là. Et on y a fait référence aussi. Deux autres dossiers sont à l'extérieur du budget qui vous est proposé aujourd'hui. On vous revient le 29 septembre prochain pour l'optimisation du réseau des éco-centres, de même que la collègue de la matière organique, le dépôt de la première partie du projet pilote et les recommandations associées à ça. Donc, si je reviens là concrètement, service des finances, en fait l'analyste, je reviens sur ce que je dis. Le PGMR qu'on vous propose, on l'a bien sûr validé avec tous les services qui sont touchés directement ou indirectement par la gestion de la matière risuelle. Et c'est là qu'a émergé, entre autres, du côté du service des finances, pour être en mesure d'avoir cette capacité-là, le besoin qui était associé. Mais pour tous les autres services, services d'affaires juridiques, services d'approvisionnement, pour ne nommer que ceux-là, services d'entretien voirie, ça faisait partie des capacités déjà existantes de leurs organisations respectives. Donc, c'est vraiment au niveau des finances que ça nous prend cette ressource-là. Et si j'y vais, donc plus concrètement, le tableau que vous avez sous les yeux, on s'est permis de faire le breakdown, excusez mon anglicisme, par année, pour démontrer quels sont les budgets déjà disponibles du côté de la Ville et les sommes nécessaires. Donc, vous voyez en rouge la répartition sur 7 ans. C'est un budget total additionnel de 848 000 $ qui est nécessaire, réparti, comme vous le voyez, de 2023 à 2027, de manière beaucoup plus concentrée pour représenter les différentes recommandations qui ont été faites en cours de route. Bien entendu, ces éléments-là vont faire aussi partie du processus budgétaire. Donc, aujourd'hui, si la Commission de l'environnement fait la recommandation du dépôt du PGMR, elle cheminera au CE au conseil municipal. Mais vous verrez apparaître à l'intérieur du processus budgétaire des demandes additionnelles pour représenter l'équivalent de 848 000 $ plus une ressource humaine du côté du service des finances. Donc, ça est alarmiste ou je ne sais pas quel terme utiliser, mais c'est sûr que pour pouvoir réaliser le PGMR, ça prend ces ressources-là financières et humaines. Donc, advenant le cas où au niveau du processus budgétaire, il y avait des choix qui étaient faits différemment, ça pourrait avoir, en fait, ça aura un impact sur la capacité de réalisation du PGMR et qui était dictée par EUS-Québec. Donc, ça nous amènerait à devoir revoir ce que l'on aura déposé à EUS-Québec, le cas échéant. Donc, concrètement, ce qu'on souhaite aller chercher aujourd'hui, c'est la recommandation que vous voyez à l'écran, c'est d'autoriser le Bureau de l'environnement à transmettre le projet de plan de gestion des matières résiduelles à EUS-Québec pour son analyse en vue de son édiction, telle qu'on vous l'a présenté avec les modifications. Donc, aujourd'hui, on s'est concentré sur les modifications parce que nous avions eu l'occasion d'aller plus en détail de tout le PGMR lors de la commission du mois de juin dernier. Et un simple rappel très sommaire des prochaines étapes, mais ma collègue, Mme Demers, les a présentées précédemment. Merci bien. Est-ce que, Christelle, est-ce que, Mme Lefebvre, est-ce que c'est une vieille main? Alors, Mme Laroche? Oui, absolument. Bien, c'est un commentaire général. Vous avez remarqué, je n'avais pas beaucoup de questions parce qu'en prenant connaissance des documents avant, j'ai trouvé ça très clair. Puis, ça reflétait bien les échanges qu'on avait eus au niveau des modifications. Je suis très contente de voir l'ensemble des modifications. Oui, ça a des impacts budgétaires. Il va falloir investir plus rapidement. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui faut… C'est une transition qu'il faut faire plus rapidement aussi. Donc, moi, je suis très à l'aise de le porter au conseil municipal puis d'aller chercher les… de tenter de rechercher les budgets nécessaires pour qu'on puisse agir plus rapidement. Puis, moi, ça me convient comme plan. Mais, des fois, je trouve, par exemple, je me demande si on va être correct budgétairement. Je trouve qu'on est super ambitieux. Mais là, ça, c'est un autre… J'espère qu'on réussira à s'en sortir avec ça. En fait, on a travaillé fort dans nos analyses aussi. C'est beaucoup de jus de bras et de cerveau de mes collègues. Merci, Charbonneau, pour colliger tout ça. Merci beaucoup. Monsieur Deloix, aviez-vous fait une question? Oui. C'est quand même un effort majeur pour la Ville. On parle de tout cas de 5 millions de dollars. On parle d'optimisation du réseau des éco-centres. Est-ce que vous pouvez clarifier un petit peu? Ce qu'on parle d'optimisation du réseau des éco-centres, c'est de voir si le besoin, dans le fond, dans les 10 prochaines années, est-ce que nos deux éco-centres en place vont répondre aux besoins futurs, en sachant très bien qu'il va y avoir des nouvelles responsabilités élargies, des producteurs qui vont nous amener des nouveaux produits à gérer. Est-ce qu'on a l'espace? Puis, également, on a des défis ici par rapport au réemploi, des matériaux de construction qu'on pourrait intégrer aussi dans les activités des éco-centres. Présentement, on manque d'espace. Donc, c'est toute cette analyse-là qui devrait être présentée, c'est-à-dire savoir si nos installations en place permettent de pouvoir bien desservir la population pour les 10 prochaines années. Étant favorable à 100%, la seule chose, moi, je pense que c'est intéressant aussi de regarder l'efficacité de l'organisation actuelle dans la structure actuelle. Est-ce qu'on est optimale? Est-ce qu'il y a des compressions qui peuvent se faire ou des réajustements qui peuvent se faire à certains secteurs? C'est sûr que peut-être pas d'en parler publiquement, mais je pense que peut-être en atelier de travail, on pourra peut-être regarder sur des solutions qu'on peut mettre en place pour encore être aussi efficace peut-être ou moins pour l'ensemble de la population pour justement essayer... On ne sera jamais capable d'éponger 4,7 millions. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser nos opérations pour essayer de diminuer l'impact pour les chers-boucouins? Pour le dossier optimisation des écosemples, ce sera effectivement un des points de l'ordre du jour. Celui-là revient complètement à la prochaine commission pour nous permettre d'avoir ces échanges-là, effectivement. Je pense sur l'ensemble de l'œuvre, les matières, les encombrances, ces choses-là. Je pense qu'on peut sûrement penser en dehors de la boîte pour essayer de chercher des revenus ou réduire certaines dépenses. Merci. Merci, M. Deneau. Mme Lefebvre. Oui, mais je voulais juste clarifier quelque chose. Ce n'est pas 4,7 millions, c'est 850... 4,7 représente la totalité, mais les demandes additionnelles représentent 850 000 plus la ressource additionnelle aux services et finances. C'est ça. Donc, c'est ça l'effort qu'on doit faire en plus que ce qui est déjà prévu. Donc, c'est ça que je voulais clarifier. Puis moi aussi, j'espère qu'on sera capable de le faire parce que je pense qu'en matière d'environnement, tout ce qu'on n'investit pas, on va le payer de l'autre bord, en dégâts, etc. Donc, ça va nous coûter sans doute beaucoup plus cher de ne pas nous en occuper. Donc, c'est ça. Ça s'enligne pour des belles discussions sur le budget. C'est vraiment la suite. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci pour le travail. Vous avez parlé de jus de bras, jus de cerveau. C'est le document fait pas loin de 250 pages. Donc, c'est très complet. Moi, je suis satisfaite du fait qu'on voulait être plus ambitieux dans notre PGMR. Puis, on voit qu'avec les modifications, c'est très représentatif de ce qui est ressorti. Moi, j'ai participé seulement à la consultation en ligne à l'hiver, en février. Puis, en fait, ce qui est sorti sur nos échanges à la commission. Donc, je suis très satisfaite. Alors, je pense qu'on peut… Je sentais aussi de la part des collègues que la recommandation, tout le monde était d'accord. Génial. Bien, merci infiniment pour votre travail. Alors, c'est ce qui clôt notre commission aujourd'hui avec… à 11h34. Peut-être tout simple, petit rappel pour les membres de la commission pour la prochaine… pour notre prochaine séance, en fait, il y a une formation en ligne sur les changements climatiques à aller visionner. Je pourrais peut-être vous renvoyer un petit rappel à avoir vos yeux. Puis… 1h44, ça se fait bien. Un bon dimanche matin. Puis, peut-être vous informer aussi d'ici à ce qu'on se revoit. Il y a le dimanche, le 18 septembre, à 10h, au parc Jean Cartier, il y aura la fête du vélo. Donc, je vous invite, vous et la population, à venir fêter, honorer le vélo. Puis, pour la première fois à Sherbrooke, il y aura également une cyclovia. Donc, il y aura fermeture des rues. La rue King West sera fermée entre les rues Belvédère et Jean Cartier. à partir de 8h le matin et ce, jusqu'à 14h. Je pense que c'est un événement qui va être très festif. Alors, invitez vos amis, vos voisins, vos cousins, etc. Alors, au plaisir de vous y voir. Et puis, sinon, bien, bonne fin de journée. On se revoit le 29 septembre prochain. Oui, un commentaire? D'après mes informations de Sources sûres, le 23 septembre, il y aura aussi une manifestation pour le climat qui se déroulera à Sherbrooke. Merci pour l'information. Alors, bonne fin de journée à tous. On peut lever la séance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada